Je suis venu m'entraîner avec toi du coup une semaine avant mon combat du 19 novembre. Je suis venu quelques jours profiter de tes connaissances et de tout le reste. Hello Liguria, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va analyser un sparring. Donc je suis dans le sparring avec deux de mes élèves. Le premier est un coach de boxe anglaise sur Miami. Il fait partie d'une des plus grosses salles qui existent au monde qui s'appelle la Boxer Gym. C'est un coach qui est assez âgé, il a 45 ans, il n'a pas boxé depuis longtemps, il a eu quelques problèmes au coude, etc. Donc soyez indulgents avec lui. Et pour le deuxième round, ce sera un round avec un des boxeurs que j'ai préparé pour son combat. Il y a une dizaine de combats, qui fait 1m85 ou 86 et qui combat à peu près à 80 kg. Il était venu en stage pour faire son fight camp, histoire de préparer des points de vue stratégiques et aussi en termes de technicité, certaines choses, pour pouvoir justement vraiment remporter ce combat, qu'il a gagné d'ailleurs, par décision unanime, en mettant une fois KO son adversaire, mais il s'est relevé grâce au gong. Donc là ils ont déjà fait, je crois, mutuellement deux fois trois rounds chacun. Je suis passé avec chacun d'entre eux. En fait, on faisait un peu le principe du roi du ring. Il y en a un qui reste au milieu, un autre qui sort et voilà. Et ainsi de suite, en finale, ça permet de pouvoir tourner. Ça fait un peu de récup, sauf à la fin où avec Flo, on a fait, je crois, 4 ou 5 rounds de 3 minutes avec une minute de pause comme en situation de combat, histoire de vraiment bien le préparer. Sachant qu'on a fait ça pendant une semaine. Donc là, bon, là vous êtes avec Anthony. Anthony est donc mon pote qui est coach à Miami et aussi à New York, mais à Miami, surtout dans la grande salle Boxer Gym. Donc là l'idée en fait, il était venu pour faire une semaine de stage. D'accord ? Donc là, lui en fait, je le coach surtout pour arriver à développer une meilleure méthodologie, une meilleure pédagogie dans son coaching pour la boxe anglaise. Et donc voilà, là l'intérêt qu'il y avait pour lui en fait, c'est vraiment de mettre les gants. Parce que la problématique quand on est coach, c'est que très souvent on ne met presque plus du tout les gants avec ses élèves ou ses adversaires. Moi pour le coup, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Je mets tout le temps les gants avec les adversaires, enfin avec les adversaires, avec les élèves ou même avec d'autres personnes que je ne coache pas, histoire de rester à peu près un niveau correct. Même s'il est sûr que plus on coache, moins on a le temps de s'entraîner pour soi. Mais bon, il faut arriver à trouver le temps de s'entraîner, c'est hyper important. C'est pour ça que moi, j'aime bien faire des sping avec mes élèves. Ça permet non seulement de se mettre à jour et puis de garder la forme et surtout eux, de leur montrer que ce n'est pas si simple. Donc voilà. Donc là, on se rend compte chez Anthony qu'il est un peu, comment dire, il est très raide. On voit, il a une très grosse musculature. Je crois qu'il est un peu plus petit que moi, ce qui est assez rare pour moi de boxer des plus petits que moi. Et on doit, je crois qu'il doit faire 5 kilos de moins que moi. Sauf que lui, lui doit être autour de 75 kilos, je pense, peut-être 76. Sauf qu'il est tant muscle, mais vraiment très très sec. Moi, pour le coup, je suis très très fat. Enfin, à cette époque-là, j'étais vraiment fatou. Je revenais du Mont-Blanc. Ça faisait 3 mois qu'on avait fait le Mont-Blanc. Donc je m'étais un peu lâché sur les calories. Donc là, j'étais un peu fatou. J'avais à 82 kilos, je crois. Et donc voilà. Donc là, bon, il n'y a pas grand-chose à vous décortiquer. C'est juste histoire de voir qu'effectivement, quand il y a une différence de niveau avec du relâchement, c'est plus simple. Moi, vous vous rendez compte que je le fais travailler. J'essaye vraiment qu'il tente des choses, mais en même temps qu'il se protège. Il a la fâcheuse tendance à ne pas tourner à ses épaules sur ses coups. Et en fait, il a envoyé des combos en frappe qui sont très raides. Il n'y a pas de rotation. En fait, il fait souvent des mouvements sans vouloir toucher. Là, vous venez de le voir. Il envoie un crochet, il envoie des crochets. Il ne sait pas vraiment de me toucher. Tout simplement pourquoi ? Parce que moi, je suis plutôt un contreur dans le style. Donc j'aime bien que les gens attaquent pour pouvoir contrer. Donc là, c'est vrai que c'est assez compliqué. C'est intéressant parce qu'en fait, on pourrait croire que ça n'a pas gros intérêt pour lui. Mais en fait, ça a plutôt un gros intérêt pour lui et pas pour moi. Moi, je m'amuse juste à essayer de l'embêter un petit peu. Voilà. Mais c'était vraiment, l'objectif, c'était vraiment de le faire travailler. Ce n'est pas simple quand on a boxé pendant très longtemps, qu'on a arrêté et qu'on reboxe un petit peu, surtout quand on est coach comme il est coach, de revenir et de se rentraîner et puis d'oser mettre les gants. Ce n'est pas simple parce qu'on a toujours l'impression qu'on va se refaire juger par les autres. Il faut savoir que le savoir faire et le savoir faire faire, il y a une grosse différence. Vous n'êtes pas forcément obligé d'être super, super fort pour pouvoir très bien coacher. D'ailleurs, c'est très souvent les gens qui ont été des très, 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 très bons boxeurs ou des très bons joueurs, peu importe le sport que vous faites, ne sont pas forcément les meilleurs coachs parce qu'ils ne vont pas avoir la meilleure pédagogie, la meilleure méthodologie. Cotteni, très bon coach, très gros charisme, vraiment très, très, très gros coach. Si vous voulez voir sa page Instagram, c'est sifuaf et voilà, il est dans la salle de boxeur gym et moi, il me fait penser beaucoup à Joe Rogan. C'est un très, très bon pote et il coache beaucoup de stars aux Etats-Unis et aussi des vrais boxeurs, genre André Berthaud et tout ça, qui ont combattu contre Mayweather. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Là, donc, on est contre Flo et là, alors là, l'idée, moi, j'essayais de préparer Flo au maximum à son futur combat qu'il avait donc, je crois, une semaine plus tard. Il a passé, je crois, huit ou neuf jours chez moi où on s'entraînait quatre à cinq heures par jour, genre deux, trois heures le matin, deux, trois heures l'après-midi où on développait des stratégies en place, des techniques et puis après, on allait vraiment essayer de comprendre comment il allait pouvoir combattre son adversaire. C'était un adversaire qui était de qualité, son adversaire et qui était assez atypique, qui avait tendance des fois à esquiver, foncer, ressortir, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de coller au maximum un peu à son style, même si moi, je suis un peu plus fluide que son adversaire. Bon, j'ai plus d'expérience, donc c'est normal. Voilà, donc là, le but, c'était de le faire travailler et d'être un petit peu fuyant et en même temps, d'essayer de lui faire perdre un petit peu sa, comment dire, son chête en français, on dit, en gros, de l'énerver, quoi. Voilà, c'était un peu mon trash talk, main basse, beaucoup de mouvements de tête, le faire louper. Vous savez, il n'y a rien qui fatigue plus qu'un boxeur qui loupe. Donc là, c'était vraiment l'idée. Donc, voilà. Et donc, à savoir que Flo a gagné, a gagné son combat. Donc, il a une dizaine de combats, il a gagné. C'est un très bon boxeur, très, très malin, très intelligent, jeune. L'avantage, c'est qu'il est presque quasiment au poids, quasiment tout le temps. Je crois qu'il devait être à 82. Vous voyez, la différence, c'est que lui et moi, là, sur cette vidéo, on fait le même poids, sauf que lui, il est ultra sec. D'ailleurs, il fait 1m87 ou 85, je crois. Et moi, je fais 1m75. Donc, ils ont fait le même poids. Donc, vous voyez, il y en a un qui était prêt à l'autre pas. Et c'est moi qui est le moins prêt physiquement. Mais bon, c'est moi qui ai le plus d'expérience. Donc, c'est pour ça que c'est un peu plus simple pour moi. Voilà, là, on voit en place ma façon de boxer. Quand je me mets en filichelle, faire louper mon adversaire, qui vient essayer de me cadrer contre les cordes, même si là, on n'a pas de cordes. Mais pour après pouvoir, moi, en fait, moi, le cadrer. Alors après, je vais jouer sur des esquives. Mon but, là, c'était de le faire louper. Et après, des fois, de temps en temps, remettre de la pression, comme là, voilà, retravailler de la distance. En gros, être un boxer un peu fuyant qui vient cadrer. C'était vraiment l'idée. L'idée, c'était vraiment d'embêter Flo au maximum. Alors moi, mon style de boxe, mon vrai style de boxe, il est un peu différent. J'ai tendance à être très bel hypercute. J'ai tendance à être beaucoup, beaucoup plus rapide. et j'utilise beaucoup de footwork. Là, j'ai essayé de me contenir un petit peu sur mon footwork, même si il y a deux, trois fois, je l'ai sorti. Parce qu'il fallait que je sois un peu plus, entre guillemets, brutal, que je vienne pousser, que je vienne envoyer des grosses frappes, que je mette un peu de pression comme ça, par exemple, là, voilà, très dirty. Mais c'était pour arriver à conner un petit peu à l'adversaire qui allait l'avoir. Mais voilà. Là, aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo comme ça que je vous envoie comme ça. Mais plus tard, si elle vous a intéressé, si ça vous intéresse que j'analyse ce sparring, on pourra le faire. Là, c'était vraiment une histoire de vous montrer. On me donne toujours du sparring, donc je vous montre un sparring. En l'occurrence, c'était un sparring vraiment très mignon. La preuve, je n'ai même pas de bandes. Si j'ai des bandes, mais bon, je n'ai pas de protège-gents, je n'ai pas de casque qui est débile. Prenez un casque, prenez un protège-gents. C'est juste que moi, je n'avais pas prévu de faire le sparring avec eux. Et puis, en fait, vous voyez, quand j'ai beau être vieux, ça donne toujours envie. Je suis avec toi, du coup, une semaine avant mon combat du 19 novembre. Je suis venu quelques jours à profiter de tes connaissances et de tout le reste. Je vais faire mon septième combat le 19 novembre. 80 kilos. Honnêtement, incroyable. Vraiment top. Ça fait des gens qui partent sur les contraintes. Non, non, pas du tout. Arrête. Non, non, franchement, super constructif, très intéressant. Tout ce que tu m'as appris, tout ce que tu m'as apporté, c'était vachement constructif, du coup, pour le coup. Je me répète, mais de par tes connaissances de la boxe et de tout le reste, en fait, tu peux faire le lien entre la biomécanique, l'anatomie, la boxe, tout ça. Donc, c'est vraiment une plus-value. Et puis, tu as une pédagogie qui facilite les choses pour apprendre. Et j'ai vu que tu savais t'adapter aux différentes personnes, aux différentes méthodes qu'ils avaient pour apprendre, tout ça. Donc, c'est vraiment un plus. C'est incroyable. On était fou de vous. On sort d'une séance, j'ai le smile. Je ne le vois pas, là. Ah, voilà. C'est bien. Voilà. Donc, clairement. Magnifique. Bon, vous voulez. Bonne chance pour ton combat. Merci. On dit merde. Et à bientôt. Merci pour la semaine. Tchou, mec. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada outique